Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak, le premier de l'année 2018 et cet épisode c'est l'épisode où je vais révéler ma résolution pour 2018 tout d'abord une très bonne année à tous les gentils barbus j'aime pas trop les fêtes de fin d'année aussi bien noël que le nouvel an pour moi c'est juste un jour de plus ça c'est mon côté ronchon et je trompe grognon et donc vous vous demandez quelle est ma résolution en 2018 ma résolution pour 2018 c'est 1024 par 768 ok c'est la même blague que tous les ans elle est pourri j'ai pas de résolution les résolutions je trouve ça pourri c'est les promesses que tu te fais à toi même et que tu tiens pas vraiment une année 2018 qui commence un peu sur les chapeaux de roue avec beaucoup de choses la première chose c'est que demain j'ai été invité par les amis de france culture à une émission qui s'appelle s'appelle du grain à moudre et qui va traiter de De l'obsolescence programmée de la réparation etc etc ils m'ont demandé de venir donc si vous avez envie d'écouter les mes conneries et les trucs intelligents que les autres inviteront à dire je crois que c'est à 18h20 jeudi 4 janvier sur france culture évidemment je ramènerai ma caméra enfin qui est pas ma caméra qui est mon téléphone et j'ai eu le droit de filmer un petit peu des trucs à droite à gauche donc ça c'est cool j'ai passé les derniers jours à gérer un peu la logistique de la maison je profite que la demoiselle est pas là pour régler plein de choses dans la maison j'ai refixé à pas mal de choses j'ai changé plein d'ampoules j'ai changé des douilles parce que voilà ce que c'était les douilles fucking douille à baïonnette qui date de la guerre de 14 18 donc j'ai tout changé en e27 donc des culots à vis et j'ai aussi tout changé en led je sais c'est une de ceux qui me restent des ampoules à led 10 watts 3000 kelvin c'est les petits trucs qui peuvent paraître idiots mais qui prennent du temps et qui sont importantes dans la logistique de la maison j'ai aussi fait plein de lessive évidemment donc ce qui fait que ces derniers jours j'ai pas été super productif il ya un autre élément aussi qui est important c'est que la date du 15 février commence à se rapprocher et j'ai pas trouvé de boulot j'ai quelques pistes mais qui sont pas très très chaudes c'est dû aussi à la période fin décembre tout le monde est plus ou moins en vacances les décisionnaires sont pas là donc c'est toujours difficile de pousser de pousser pour essayer de trouver un nouveau boulot j'ai profité aussi de ces derniers jours pour finaliser un projet professionnel entre guillemets justement que j'espère pouvoir présenter à des gens pour trouver un potentiel boulot j'ai fait un document je vous en parlerai peut-être un peu plus tard ce sera quand ça se sera passé et pas mal de choses qui vont arriver dans les prochaines semaines j'ai des mini épisodes un que je traîne depuis quelques jours qu'il faut que je me fabrique une poubelle à roulettes et puis un autre avec les tubes en pvc qu'on voit là vous verrez vous verrez ça dans quelques jours je vais prendre quelques minutes quand même pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé en 2017 parce qu'il y a beaucoup de choses à parler et c'est plutôt c'est plutôt intéressant c'est plutôt intéressant c'est intéressant pour moi en 2017 un petit parlons un peu plus spécifiquement de la chaîne 1,1 millions de vues plus de 5 millions de minutes de regarder plus de 9000 abonnés j'ai publié 168 vidéos 73 barbinawa, 43 épisodes classiques 31 mini épisodes 14 épisodes de barbe expérience 7 épisodes qui sont inclassables j'ai changé de caméra j'ai une nouvelle machine le workflow c'est un peu amélioré j'ai toujours autant de mal à répondre aux commentaires il y a eu quelques guests sylvie, joffray et voilà à peu près pour la chaîne c'était une année vraiment vraiment super cool ça j'ai dû bien m'arrer à faire plein d'épisodes c'était vraiment une année chouette et j'espère remettre ça à voir encore pire encore mieux en 2017 en 2018 en 2018 oui plusieurs choses que j'ai envie de pousser la première c'est les guests je trouve ça vachement intéressant de confronter un peu mes idées et mes trucs avec d'autres gens la deuxième chose que j'ai envie de pousser c'est faire plus d'événements physiques avec les gentils barbus parce que j'adore rencontrer les barbus j'adore avoir leur avis qu'ils me racontent un peu plein de trucs à droite à gauche et j'aimerais bien essayer de trouver un moyen pour qu'on puisse se rencontrer une fois de temps en temps pas spécialement sur Paris mais j'essaie de trouver encore la solution ou le truc pour le faire pour l'instant je sais pas trop encore j'ai bien sûr plein d'idées plein d'épisodes mais surtout en ce début d'année et en tout cas avant fin février ou fin mars j'ai envie de travailler un tout petit peu sur la logistique de la grotte parce que c'est important pour pouvoir travailler correctement et mon objectif numéro 1 ça va être l'aspiration et la poussière la poussière qui se met littéralement partout et qui me bloque dans le fait de pouvoir de pouvoir correctement faire plein de trucs comme vous l'avez vu il y a les french clits qui sont installés aussi bien sur le côté ici que sur le côté que vous voyez pas sur mon bureau ça va me donner l'occasion et ça m'a déjà donné l'occasion de ranger certains de mes outils ceux que j'utilise le plus on voit ici en haut là ah putain j'ai du mal donc j'ai ma défonceuse mon affleureuse et ma ponceuse avec aussi mes serre-joints et si on pousse un peu on a bien sûr ma Sigma R17 que j'ai toujours pas eu le temps de réparer évidemment les deux projets mes deux projets principaux de 2017 que j'ai toujours pas fini qui sont le projet guitare et le projet lit je vais m'en occuper le projet guitare a quasiment fini il reste peut-être deux trois épisodes il faut que je finisse les cavités il faut que je fasse le fini que je ponce et surtout que je plug l'électronique en rangeant j'ai retrouvé dans mon bordel un truc qui peut être intéressant un PCB que j'avais acheté il y a des mois et des mois voire des années qui est en fait un ampli 1W qui marche avec une pile 9V il y a même le l'autocollant pour maturer la bonne boîte j'ai juste tout l'électronique à acheter à souder et à tester ça mais je me dis que ça peut être un épisode sympa en tout cas l'année 2018 s'annonce plein de choses j'ai toujours envie de faire encore plus j'ai toujours plein d'idées je manque de temps et parfois j'ai un espèce de blocage bizarre comme sur ces derniers jours où je pouvais alors déjà j'ai balancé deux vidéos à la poubelle parce qu'elles étaient pourries voilà et je m'interdis pas de le faire plutôt que de balancer des épisodes qui seront moisis ou que moi j'estime moisis je préfère les balancer à la poubelle plutôt que de vous proposer du contenu merdique une année 2017 fun une année 2018 qui s'annonce encore plus fun avec en ce moment du vent et de la pluie cette nuit c'était n'importe quoi là juste il pleut une espèce de rafale de ventes barbares dans pas longtemps de nouvelles vidéos quelques mille épisodes des épisodes classiques des épisodes de barbulinwak si vous avez des sujets ou des thématiques qui vous intéressent particulièrement n'hésitez pas à balancer ça je vais l'année 2017 a été orientée très très bois et fabrication l'année 2018 j'aimerais la tourner un peu plus sur un mariage entre la fabrication l'électronique l'informatique et d'autres trucs à droite à gauche comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes voilà c'est tout pour cet épisode résolution 2018 blague pourri de nerd mais moi c'est la même blague que j'utilise tous les ans et elle me fait rire moi je suis pas encore passé au full HD c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant les prochains épisodes qui arrivent très très vite faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous de la mort de la mort qui est très difficile ça reste à l'évasion de l'évasion de la mort qui est encore sur l'évasion et la mort qui est encore quand même est un petit... et la mort